Et Kev, je ne te vois pas. Je suis là, j'arrive. Enfin, je vois que tu es dans le salon, mais... Voilà, je rejoins le camp. Eh bah, let's go. Alors, quelqu'un doit donner un indice. Alors, comment ça se passe ? Eh bah, je pense que c'est plus un truc de coop, au final. Un truc de coop, d'accord. T'as pris votre indice ici. Donc, c'est à moi de donner l'indice, et toi... Alors, quelqu'un doit donner un indice. Parce que moi, en fait, est-ce que tu vois les mots verts ? Je vois les mots verts, effectivement. Bah, c'est bizarre, alors. Est-ce que tu vois des mots noirs ? Ouais. T'en vois combien ? Trois. Ok. Genre... Attends. On va voir, écoute. Est-ce qu'on voit les mêmes ? C'est pas dit qu'on voit les mêmes. Ah, c'est peut-être ça. Ah, peut-être que... Alors, vas-y, je sais pas. Alors, peut-être que moi, je dois te faire deviner certains mots. Toi, tu dois me faire deviner d'autres mots, peut-être. Je pense, ouais. Ah, ce serait ça. Ok, bah, allons-y. Allons-y, allons-y. Donc, je vais essayer de te faire deviner des mots. C'est à moi de te donner l'indice. Ouais, bah non, j'allais regarder sur ton stream, mais en fait, non. Bah non, surtout pas. Si je spoil le truc, c'est complètement con. Alors. Alors. Oh. On a de mots composés, n'est-ce pas ? Euh, ouais. On a de mots propres ? Euh... Je crois que oui. Je ne suis pas sûre, mais... Est-ce que c'est un nom composé ? Ah, merde. J'avais un... Ah, je sais pas. J'ai un doute. Je vais peut-être pas utiliser cet indice, parce que j'envoyais un qui était possible. Hum... Hum... Alors, alors. Réfléchissons. En plus, c'est moi qui commence à faire deviner, c'est génial. Bah moi, en vrai, je peux... Je peux donner un indice aussi. Ah, toi aussi, tu peux donner un indice ? Ouais, ouais. Ah, ok, donc on se donne chacun des indices et on réfléchit chacun de notre côté. Ouais, je pense plutôt que c'est au premier, tu vois, qui arrive peut-être à trouver un indice à donner, on le dit, et puis... Non, mais je pense que là, on est dans une phase où on va chacun donner un indice, et on va entrer dans une autre phase où on va devoir essayer de deviner les mots. Ah, ouais. Tu vois, on va bosser ensemble, quoi. Ah ouais, donc toi aussi, tu dois réfléchir, quoi. C'est génial, ça. Pas facile, franchement, les mots que j'ai, c'est pas facile. C'est vraiment pas évident. Voilà, c'est bon. J'ai enfin réussi à mettre mon filtre pop correctement. Punaise. Il m'en aura fallu du temps. Pas évident, pas évident. Non, là, j'avoue que c'est pas facile, là. Non, comment il s'écrit son nom, déjà ? J'en ai un, moi. Hum, 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 hum. J'en ai un. Je te donne mon premier indice. Ah, oui, d'accord, c'est au premier qui devine, d'accord. Hum. D'accord, c'est au premier qui donne une suggestion, ok. Je pense, ouais. D'accord, d'accord. Alors, fusée. Hum, hum. Hum. C'est un appareil. Attends, fusée. Hum. Fusée, fusée. Alors, je t'avoue que pour un mot, il est un peu tiré par les cheveux également, mais c'est un lien. Ça sent sympa. C'est vraiment perturbant les couleurs, parce que je sais pas. Si c'est ça, ce sera un coup pour rien. Donc, on peut aller sur Mars avec les fusées, n'est-ce pas ? Ouais. Ok. Est-ce que tu avais ce mot-là en vert ou pas ? Euh, non, il était pas en vert, justement. Ah, d'accord, ok. Donc, c'est bien ce qu'on pensait. Donc, on a des mots différents à deviner, d'accord. On a des mots, ouais, ouais, tout à fait. D'accord, d'accord. Donc, sur la fusée, on peut aller sur la lune qui finit comme prune. Why not ? Mais non. On peut avoir des pirates de l'espace. La fuse a besoin d'un petit coup de pouce pour aller jusqu'à sa destination. Et c'est un appareil volant. En vérité, attends, je réfléchis un peu. Ouais, ouais. Ça peut être un appareil. C'est un appareil fait pour aller sur Mars, par exemple, effectivement. Mais appareil, ça peut être plein de trucs. Mais ça sous-entend de l'électronique. Donc, une fusée, oui, c'est bourré d'électronique. Est-ce qu'il y a une expression avec fusée parmi les mots que... J'ai pas l'impression. Je vais tenter appareil. Ouais, bien joué. Bien joué, bien joué. Bah, du coup, je finis de deviner pour ma part. Ok, ok. Bah, vas-y, éventuellement, c'est un indice à me donner. C'est quelle lettre qui est doublée ? Bon, je sais plus, j'ai un doute. Y'a qu'une lettre qui est doublée, attends. Ah non, attends. Tu vas t'en sortir. Ah oui, non, non, c'est... Ah oui, non, non, le bon, c'est avec un seul dé, pardon. Au secours. Pour Disney, il me semblait que c'était 2D. Pour Disney, c'est 2, attends. Oui. C'est pas le film français. Je crois que t'as les deux... En vrai, je crois que t'as les deux orthographes. Y'a les deux orthographes ? Alors... Ouais. Ah ouais, oh là là. Bon, les deux orthographes existent, quoi, c'est normal. Ah là d'un. Ah ouais, punaise, là, on a ce qu'on appelle un effet Stroop, en fait, là. Ah mais non, mais je pense que c'est bon. Enfin, un pseudo-effet Stroop sur cette... Mais par contre, attends, j'ai tout mes... Mince. Ah là d'un. Les gens ont vu ma barre personnelle, zut. Ils ont vu mes raccourcis vers YouTube, Twitter, Facebook. Terrible. Aladin, à la base, c'est quelqu'un qui a tendance à voler, mais... Est-ce qu'il volerait peut-être une bourse ? Que le truc... Enfin voilà, le truc qui me perturbe, moi, c'est que je vois rien qui soit vraiment en rapport avec Aladin, en fait. T'es sûre ? Bah, je vois pas la lampe. Le génie ! Attends, ça... Bah, y'a le génie. Ouais. En deux, tu m'as dit un. Ouais. Ouais, je l'avais en vert, par contre, le génie, tu vois. On doit peut-être avoir des mots comme... Alors, t'es pas censé me le dire. Vu que je l'ai pas trouvé. Ah ouais, donc du coup, c'est toi. C'est un point à toi, alors. On a peut-être des mots en commun. Pour toi, le génie, il était en vert, ou pas ? Bah oui, vu que t'as trouvé le bon mot. D'accord. Parce qu'en fait, oui. Hum hum, alors. Bah, génie, mais après... Patron ? Non. Reine ? Et les parois, c'est un prince. Enfin, il devient un prince. Euh, danse pour le... La danse du prince Ali, je sais pas. Euh... Euh... Comment dire ? J'avoue que là, pour autre chose, là, je voyais pas du tout. C'est quand même bizarre comment c'est fait, quoi. Ouais, ouais, c'est assez perturbant. On peut donner des indices quand on veut, on peut choisir de deviner, c'est très bizarre. Bah, je t'avoue que moi, je suis plutôt partisan du... voilà, chacun tape à son tour, quoi. Parce qu'attends, il y a un bouton qui s'appelle ajouter une suggestion, je me demande ce que c'est, quand même. Mouais. Ça, c'est une suggestion, mais je vois pas trop... Ah, c'est pour pouvoir donner le truc en indices plus tard, en fait. Je sais pas si tu le vois, ma suggestion. Oui, je pense. Tu vois ma suggestion ? Ah, pas de suggestion, non. Non, je la vois pas. Ok, donc c'est que pour nous. En gros, tu peux mettre les indices que tu vas donner de côté avec les suggestions, donc tu tapes sur ajouter une suggestion plutôt que de donner un indice, et après, une fois que ta suggestion est faite, ça te fait une petite bulle sur la gauche de l'écran, tu peux cliquer dessus, et du coup, tu peux soit la supprimer, soit la donner en indices. Alors, j'ai ça à te proposer. D'accord, est-ce que je... Non, du coup, ouais, voilà, quand tu fais une proposition, je peux pas aller plus loin. On a sûrement des mots en commun, effectivement, parce que là, le génie, je peux plus le... Oh, c'est marrant, on peut regarder ce qu'il y a derrière les... Ce qu'il y a en dessous des jetons verts. Ah oui. C'est marrant, ça. Très marrant. Alors, faites, ok. Donc, Halloween, c'est une fête. On peut danser lors d'une fête. Qu'est-ce qui fait festif ? On peut débouchonner une bouteille, enfin, déboucher une bouteille, pardon. Eh, le champagne ? On peut avoir un serveur lors d'une fête. Enfin, après, c'est une fête un peu... C'est une fête pour les riches, quoi. On s'amuse... C'est une fête de malade ! Donc, faites en trois. Je pense qu'Halloween et danse, ça rentre bien dans le truc. Je tenterai bien déjà Halloween. Ouais. La danse, ça m'a l'air plutôt ok. Ouais, bien joué. On peut avoir la reine de la soirée. On fait une sortie pour aller faire la fête. Mais c'est un peu tiré par les cheveux, je trouve. Bouchons pour déboucher des bouteilles, ça me paraît assez logique, quand même. Après l'histoire du serveur, je ne sais pas trop. J'ai un peu peur. On va tester quand même. Eh non, malheureusement. Malheureusement. Bah du coup, je peux te donner ça comme indice. Ah ! Alors, vin. Ça se fait sur des côtes. On va voir le cousin du vin, le cidre, fait de pommes. Du vin de prune, je ne sais pas si... Comme quoi, vous voyez mon clic gauche, là, il a du mal. Attends. Voilà. Serveur, on se fait servir du vin aussi ? Je ne sais pas, cote, ça me parlait plus, en fait. Même pas. Je suis désespérée. À moins que la pomme était plus pertinente. Attends, je cherche du coup pour la suite, parce que ce n'est pas évident du tout. Si tu veux, j'ai un autre indice. Bah, vas-y, essaye. Ouais, ouais, ouais. Ah, les deux camps doivent donner des indices chacun à leur tour. D'accord. Ah, d'accord. Donc la règle reste quand même... Ok, donc c'est à moi. Mais, enfin, disons que j'ai le choix de donner l'indice quand même. Ah oui, d'accord. C'est sympa, ça. Ah ouais ? Bah, écoute, why not ? Essaye. J'imagine qu'on est censé se mettre d'accord pour... Oui, ça doit être ça. Je te donne l'indice quand même. Vas-y, si tu veux m'en donner deux fois de suite. Ah, j'ai cru que c'était pas bon. Ok. Mais en fait, du coup, je peux te... Je t'ai donné en fait des... J'ai rebondi sur les indices que j'ai donnés. Enfin, sur les pistes que j'avais avant. Ouais, puis du coup, pour le vin, bah moi, je pensais éventuellement à la pomme. Ok. Et ça veut dire que je peux deviner encore plus ? Je crois savoir comment je... Enfin, non, c'est ridicule. Ça va être... Ça va être digne du bon bai, là. Tu sais que j'ai fait deviner la dernière fois. Non, je vais pas aller là-dessus. Euh... Voyons voir. Je vais finir de deviner. Pour l'instant. Je t'avoue que là, j'en ai trois autres, en fait, à te faire deviner. Moi, il me reste quatre. Et y'a aucun rapport. Y'a aucun rapport. Hmm. Bon, je vais... C'est pas grave. Je vais le faire en un parce que j'ai... J'ai rien qui me vient en tête, là. Ouais, d'accord. Easy. Et... Et... Est-ce que j'avais trouvé des trucs... J'avais pas trouvé le truc de la fête. Tant que je suis pas inspiré, je pense pas que... Après, j'ai peut-être déjà deviné le mot. Ah, par contre, ouais, t'as mal deviné bourse et côte. Je peux encore les retourner, d'accord ? Ah, d'accord. C'est pour ça que les jetons blancs sont plus petits que les jetons verts. En gros, y'a des mots que toi, t'auras en vert, j'aurais peut-être en blanc, mais inversement aussi. Hmm, je vois. D'accord. En vrai, les elfes... Est-ce que ce seraient pas des gros fêtards ? Oh, la musique de l'angoisse, là, dans mes oreilles. Non, je vais pas prendre de risques. Par contre, j'ai ça. Comme indice. Restaurant. Ah, bah... La note. Ah, donc quoi ? Ah ! Parce que moi, je pensais à l'addition, tu vois. Oui, justement, j'ai pris le risque. Ah ! En me disant que t'allais peut-être tomber là-dessus, mais tant pis. Ça devait être autre chose, mais je... C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai tenté, parce que... Comme tu t'en doutes, comme il m'en reste peu aussi... Alors là... Alors... Le problème, c'est que les deux mots que je dois te faire deviner, ils n'ont aucun rapport entre eux-ci. C'est... Là, il y a trois qui me restent, je vois pas comment je pourrais... Là, on joue un mot de passe. C'est ça, on joue un mot de passe, ouais. Comment je pourrais les regrouper, ces trois-là, quoi ? Au moins deux entre eux, quoi. Comment je vais deviner ça, moi ? Ouais... Oui, mais non... Non, mais ouais... Peut-être... Non, 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 sinon ça marche pas du tout. C'est vraiment trop, trop tiré par les cheveux. Après, en... Non. Aïe, aïe, aïe. Attends, comment je fais ça, moi ? Ça peut se... Je vais tenter un truc. Ok. Ok. Tour de mort subite. Tour de mort subite. Vous n'avez plus de jetons de temps. Ah, d'accord, ok. D'accord. Ah, vous pouvez deviner autant de fois que vous le souhaitez, mais il est plus possible de donner d'indices. Je crois savoir ce que tu as voulu me faire deviner. Je peux ? Bah, du coup, c'est à moi, oui. J'ai perdu. Tu avais mis sur quoi, là ? J'avais mis sur pouce, parce que comme des fois, on avait des mots en commun. Ouais, non. C'est quoi, en fait ? Bouchon. Il y avait bouchon et papier. Ah, mais oui, bouchon, c'est toi qui avais quelqu'un dessus, c'était pas moi. Bah oui. Ah bah oui. Ah, putain. Ah, c'est quand même fascinant comme mode de jeu, parce que c'est vrai que, comme toi, t'as tes couleurs de cartes, pour moi, papier, c'est un mot noir. Alors, bouchon, tu le voulais vraiment pas. Je t'ai fait deviner avec vin, avec restaurant, avec le... Non, restaurant, c'était pour le... Un restaurant, j'aurais pu mettre trois en vérité, avec le serveur aussi. En fait, voilà, toutes les cartes qu'on voit inversées, c'est forcément toi qui as apporté la réponse. Mais moi, je sais pas pourquoi, bouchon, j'étais persuadée dans ma tête que c'était moi qui avais déjà été dessus. Ah bah oui, bah à partir de là, c'était perdu. On a perdu tous les deux, en fait, là. Ouais. D'accord, donc c'est un truc coopératif, ouais, ok. Ouais, c'est vraiment coopératif. On s'en refait une ? Ouais, bien sûr. Bah, maintenant qu'on a capté... Ah, c'est rigolo, ça, parce qu'on a vraiment pas le droit à l'erreur. Je rejoins le camp B. Moi, je rejoins le camp A. Let's go. Ah, là, ça va être un peu plus intéressant. Ah, là, ça va être très intéressant. Et d'ailleurs, pour les mots noirs, il y en a trois sur notre plateau. Je pense qu'on en a un seul en commun. Non, attends, je pense qu'on en a deux en commun. Il y en a un... Attends, je sais pas. Non, j'en ai aucune idée, en vrai. Ne dis rien. En fait, parce que toi, il y avait un mot que je devais deviner qui était en noir, justement. Ouais. Pour toi, il était vert, pour moi, il était noir. Donc, en gros, on doit en avoir un seul en commun, peut-être. Voilà, c'est ça que je voulais dire. J'en ai un à te proposer, si tu veux. Oui, bien sûr. Attends, je vérifie. Du coup, j'ai perdu la fenêtre du chat. Je m'en suis pas aperçu. Ah, merde. Ça va, il n'y a personne. Ça va, on joue tranquille. N'est pas embêté, là. Alors là, il y en a un que je vois qui est très évident, avec le chevalier. Histoire de chevalier, de roi, d'épée, tout ça. Ah oui, là, on a un bon thème, là, j'avoue. Si jamais c'est ça. On peut avoir également des forts, des fortifications. On peut se battre dans des forêts. Mais c'est pas mal, tout ça. Je vois pas trop là où je place mes suggestions, par contre, sur les cartes. Je trouve que ça reste assez discret. Parce que je vois mon pseudo, bien sûr, sur les cartes. Mais je trouve que c'est... On voit pas trop le truc qui sort. Je pense qu'il devrait faire briller un peu les cartes. Comme sur les autres... Ah oui, aussi, ouais. Ouais. Donc on va tenter ça. Ouais, en plus. Ça tombe bien parce que c'est un mot que j'avais en commun avec toi. Ah. Je devais aussi te le faire deviner. D'accord. Je vais tenter ça aussi. Je vais tenter ça. Bravo. En vrai, t'as eu de la chance avec les mots que t'as eus. Ouais. Ok, bien joué. Très bon tour, ça. Là, je vois un peu mes mots, là, que je dois te faire deviner. Toi, t'as pas l'air d'avoir un bon tirage, là. Je suis pas hyper inspiré, je t'avoue. Quoique... Ouais. Attends, je réfléchis. En vrai, ça peut passer, ce à quoi je pense. Mais je suis pas sûr. Alors même si ça... Je vais pas trop en dire. Je vais voir comment tu réagis. Ne trichons pas, ne trichons pas. Non. Non, mais je pense que ça peut le faire. Attends, j'ai changé le jeu. J'ai pas changé le jeu sur Twitch, je crois. Insectes. Les fourmis sont des insectes, j'ai pas dit de bêtises. Non, non, elles ont bien six pattes. Ouais, ouais, j'étais en train de réfléchir dans ma tête. Les fourmis sont-elles des insectes ? Tout à fait, ce sont des insectes. J'avais un doute horrible. Toujours peur de me planter, quoi. Je vais le tenter, celui-là, en trois, je pense. Pour l'instant, c'est un sans-faute, d'ailleurs, de notre part à tous les deux. Ouais. Oh ! Alors, si t'as fait ce que je pense, ça, c'est un bon candidat. Mais je vais attendre de voir. Donc, on est à décembre, d'accord. Ouais, anniversaire. Alors, Noël. Noël, Noël. Désolée. Je m'en doutais que cette souris n'était pas bonne. L'esprit de Noël ! Ouah ! Alors, déjà, je pense que décembre, c'est bingo. Et je suis quasiment sûr qu'anniversaire, c'est bon aussi. Pour les spectateurs, bien sûr, on précise que Lumi est né un 25 décembre. Dans un sens, malheureusement. Attends, je vais tenter si c'est ça, c'est beau, quoi. Ah non, dommage. Ah, dommage. Désolée, j'avais autre chose en tête, ça aurait été beau, mais non. Tu l'as donné en trois, je pense que j'en ai au moins un. Ouais, encore, j'ai peur. D'accord, d'accord. J'ai peur d'avoir été un peu trop loin dans ma réflexion. Alors... Moi, de donner des indices, j'aurais réfléchi. Ouais... Alors, attends. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. J'ai une idée, c'est pour ça. Alors, celle-là, elle est un peu capulotractée. Mais j'espère que ça va quand même. Ah bah non, mais t'as déjà... Je t'ai déjà fait deviner, je suis complètement... Ajoute ton suggestion. Ajoute ton suggestion. Ouais, voilà. Comme ça, tu l'auras sur le côté, et moi, je te donne ma suggestion. Enfin, mon indice. Ouais. Après... C'est pas mal, hein, ce truc de suggestion. Oh ! Celui-là, je dirais. Alors, est-ce que c'est... Est-ce que c'est vraiment l'autre fusil qui serait pas en cuisine, aussi ? Là, j'avoue que... À part cartouche... Parce qu'encore, il y aurait épaules, je veux dire. Il faut changer son fusil d'épaule, mais... Si jamais t'as pas vraiment d'idées... Ouais, je crois que celui-là, je vais zapper, je vais pas prendre de risque. Ah oui. Ah, c'est que ça... Ça zappe quand même un truc de temps. Oh putain, j'avoue. Bon bah écoute, donne-moi ton indice. Ah, donc faut tenter, en fait. C'est pas juste. Attends, mais... Ah oui, donnez l'indice. Voilà. Tactique. Ouais. L'esprit tactique. L'esprit critique. Oh. Plutôt l'esprit critique. Tactique, esprit, ce serait plutôt pour Noël. Tactique. Sur un jeu de plateau, tu peux avoir un genre... Une espèce de tactique. Avoir une tactique, ça suggère d'avoir un cerveau et de s'en servir. La fuite est une tactique. C'est un repli stratégique. Ah oui, mince, attends, j'ai fait une association bizarre entre deux mots. J'ai dit esprit critique, mais non, c'est... Zut, j'étais en mode... À quel moment je me suis dit que... Qu'esprit était l'indice ? Non, mais désolé, je m'en suis aperçu bien trop tard. Non, t'inquiète, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est-à-dire que fuite, c'est une tactique, ouais, d'accord. Et je vais quand même tenter l'esprit, oui, parce que j'avais l'esprit en tête à cause de Noël. Je vais tenter l'esprit. Oh non ! L'esprit de Noël. C'était la chaussette. Ah, la chaussette, je l'ai totalement... Tu vois, j'avais complètement oublié que ce mot était sur le... La chaussette de Noël. C'est la chaussette de Noël, mais j'ai oublié l'esprit qui est en dessous. J'ai pas vu la chaussette. De toute façon, mes chaussettes, je les trouve jamais, alors... Ah, quel dommage. Alors, c'était quoi le troisième pour Noël, du coup ? Bah, je voulais tirer par les cheveux Oseille, comme le panier d'Oseille dans lequel tu... Enfin, voilà, tu peux mettre des pianos, ce genre de choses, enfin, bref. Ah ouais, l'esprit de Noël. Je ne sais pas, je... C'est dommage, parce que j'avais plutôt un bon tirage, en plus, parce que moi, il me restait Oseille, chaussette, division et piano. Chaussette, division et piano. Oseille, ouais. Avec Joie Tactique, je voulais mettre division aussi dedans. Diviser pour mieux régner. Oh là, non. C'est... Ouais, bon, laissez-moi. Ah ouais, non, non, non. Elle était un peu courte, celle-là, on la refait. Après, les associations indirectes, c'est très tordu. Quand t'as un intermédiaire pour atteindre un autre mot, waouh. Oh ! J'ai quelque chose d'intéressant. Alors, il y a des mots que je vois groupés ensemble. Je ne m'attendais vraiment pas à les trouver ensemble. Alors, pour le coup... Pour le coup, ça fait bizarre. Oh là là, pfff. Ah oui, ah oui. Alors, attends. Enfin, pareil, j'ai toujours des trucs en deux, quoi. C'est pas génial. Je vais noter des idées au pif. Je vais faire le tri après. Est-ce que je peux éventuellement te suggérer quelque chose ? Oui, vas-y, vas-y. Alors, carte. Tu peux envoyer une carte comme une lettre par la poste. Une carte se pose à plat. Il y a plein de choses qui se posent à plat. En vrai. Ouais. Carte, 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 carte. Après, oui, carte, ça peut désigner des pays. Donc, potentiellement, l'Allemagne et la Chine. Ce sont des choses qu'on trouve sur une carte. Limite, ce serait peut-être un peu plus logique que lettres. Lettres, ça me paraît assez indirect. Parce que là, on parle de lieux géographiques. Très spécifiques. Je vais tenter. Ah oui, d'accord, super. Bon, bah, j'ai un indice, si tu veux. Je pense à la déesse de l'amour, Vénus. L'anneau du mariage. La lettre. La lettre, ça s'y prêterait peut-être un peu mieux. Le charme, putain. Les gauches de merde, pâton. Il me rend folle. Là, on l'a bien senti, le charme, là. En toute douceur, bien sûr. Bah, l'anneau, c'est celui qui me paraît le moins probable. Je vais tenter la lettre, éventuellement. Oh, wow. Super. J'ai pas pensé à ce truc, à la con, là. On fait des parties expéditives, c'est incroyable. Mais moi, en plus, j'avais des trucs qui étaient vraiment pas sympas, quoi. Je devais faire deviner Chine et Polonais, alors qu'il n'y avait pas Allemagne. Je devais faire deviner Zombie, mais pas Momie. Je devais faire deviner Plat, alors qu'il y avait Épices, en mots noirs. Bonjour, Ilan. Bienvenue. Pour les cartes, moi, je pensais au Joker et au Talon, en fait. Ah oui, mince. C'est bonjour, ça va très, très bien. Un peu enrhumé, mais j'adore. Pourquoi j'ai pas pensé au jeu de cartes ? Ça paraissait logique, pourtant. C'est vrai que tu pensais au mode géographique, mais... Après, c'est vrai que quand tu vois tes cartes vertes, toi, ça te saute aux yeux. Ça va pas être évident pour l'autre, c'est ça qui... Mais le pire, c'est que... Le pire, c'est que Joker et Talon, je devais aussi te les faire deviner. Donc, c'est des mots qu'on avait en commun, ça. Ah ! D'accord, ok. On les avait en commun. On avait quoi en commun ? Moi, j'avais en vert Joker, Talon, Noël, Tatouage, Momie, Banzai et le Lion. Joker, Talon, Noël en commun avec toi. Ouais. Et j'avais Pilote aussi. Donc, sinon, moi, j'avais Zombie, Chine, Polonais, Plat. Alors, tu vois que quand j'ai vu des associations genre Zombie, Noël et Charme, ça m'a un peu fait buggé, tu vois. Tu m'étonnes ! Le zombie qui fait une danse charmante à Noël avec un bonnet. On va bien réussir à en faire une longue quand même, au minimum. Faudrait qu'on prenne le temps de s'imprégner de la grille avant de balancer nos indices. Ouais, ouais. Ok, donc j'observe chaque mot. Il y a des choses fabuleuses. En fait, limite, faudrait que je fasse des captures d'écran de ces trucs-là et des mots verts pour faire une histoire avec tous les mots verts. Tu sais ce fameux jeu qu'on se le faisait à l'époque où t'étais encore chez papa et maman ? Je sais plus. De quoi donc ? De se balancer des mots au pif et d'écrire une histoire avec. Ah oui, on faisait ça pour passer le temps. Ouais, ça c'était trop fun. Là, on pourrait faire pari avec ce jeu en fait. Oh, j'en ai un. Il est salé si je puis dire. Tu vas comprendre pourquoi c'est un jeu de mots de merde quand je t'aurais donné cet indice. Alors, barbecue, vest, voile, formule, bateau, centre, canard, flèche, chance, cow-boy, manège, classe, jumelle, poumon, karaté, crabe, sensu, 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 sensu. Timbre, partie, ski, j'étais parti à l'ouest, ouais, exactement. Ski, diable, baleine, film et pointe. Ski, diable, baleine, film et pointe. D'accord. Oh, j'ai la meilleure musique de tous les temps dans les oreilles. Le générique de fin de Mario 64. Trop bien. C'est peut-être un des rares génériques de jeux vidéo que j'ai apprécié regarder. Le plus pénible qu'on ait dû regarder en générique de jeux vidéo, c'était le générique d'Harry Potter 1 sur PlayStation. Celui-là, il est terrible, je trouve, en générique de fin. Et un autre, hop. Je mets mes suggestions. Oh, ouais, j'en ai un qui est trop bien. J'ai déjà une suggestion. T'en as combien de mots à faire venir ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai... Ok, je pense que pour l'heure... Ouais, comme ça, ça devrait aller. Du coup, est-ce que je te balance un de mes indices ou pas ? Vas-y, vas-y. Ok. Mer en 4. Donc on peut avoir bateau. On peut avoir baleine, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut également trouver en mer ? On peut faire de la voile. Donc on a bateau, voile, ces deux-là sont assez proches, effectivement. On a la mer. On peut faire du ski nautique, mais je sais pas si c'est ce qui était prévu, parce qu'il y a crabe. Ah non, oui. Pardon. Bon, bah d'accord. Bon, en vrai, je pense que... Je pensais pas de l'avoir dit aussi fort, en fait. Ah non, bateau, c'est pas ça. Ah non, je... Ouais, c'était le risque. Je réfléchirais pour l'approcher. T'inquiète pas, j'en ai deux. Ah du coup, j'en ai peut-être un troisième. Ouais, parce que du coup, c'était en 4. Bah vas-y, mon indice est très bon aussi, quand même. Ah oui, d'accord, ok. D'accord. Un film. Est-ce qu'on fait un barbuck avec ses victimes ou pas, dans les westerns ? Oh. Hmm. Euh... Le diable, le son ! Est-ce qu'on se tire dessus ? Ah merde. Bon, bah j'en avais un déjà de tout près. Sport en 3. On fait de la voile, n'est-ce pas ? Donc il y a Ski qui est là. Je pense que ça m'a l'air assez évident. Ok. Est-ce qu'on a un autre nom de sport direct ? Oh. Il peut y avoir de la Formule 1. Mais un effort sportif demande à respirer bien fort. Et avoir une bonne circulation du sang. Non mais en vrai, je pense que Formule... Ah, Karate, pardon. Je n'ai pas vu Karate. C'est vrai qu'il est là. Je pense que c'est ça, quand même. J'avais oublié Karate. Je vais tenter Baleine pour la Mer de tout à l'heure. Hein ? Ok. Donc ça, c'est bon. Donc ça, c'est toujours pas bon pour... Pour le sport. Flèche pour le tir à l'arc, peut-être. Ça m'a l'air crédible. Ouais. Ok. Bien joué. C'est un mot que je vais te faire deviner, justement. C'était le troisième avec Western. D'accord. Ok. Bien joué, bien joué. Cinq, quand même. Bravo. Ouais, mais Mer était un très bon indice, aussi. Donc, Voile, Ski, Crab, Baleine. Oh putain, mon prochain indice, je le trouve ignoble, mais bon. Je crois savoir ce que c'est, donc je vais finir de deviner. Si c'est ce que je pense, c'est génial. J'y ai pensé aussi. Si c'est vraiment... C'est pas sûr que tu penses la même chose que moi, mais bon. Allez, Merce, c'est moi de te donner des indices. Ouais. Vas-y, surprends-moi. Ah, non. J'avais une idée, mais c'est pas une bonne idée. Alors, si t'arrives à trouver le deuxième, t'es vraiment très fort. Ah bon ? Ouais. Mais bon... J'ai peur au secours. Alors, attends. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Il va me faire de ses trucs. Une aiguille. Y'a pas de foin, pourtant. Une aiguille, bah une pointe. Déjà. Le diable, il a des cornes, c'est pointu. L'aiguille du sud pour la boussole. Putain, si tu m'as dit, c'est que t'es vraiment forte. C'est que... Y'a peut-être quelque chose dangereux avec le sud. Bah neige, non ? Centre. Canard, non ? Veste, t'en as besoin si tu veux la recoudre d'une aiguille. Parmi tous les mots qu'on a là... Celle qui me paraît quand même la plus probable, c'est le sud. Ah, grave. Bon, allez, vas-y, celui-là, voilà. J'espère qu'avec celui-là, tu vas trouver. J'avais une autre idée pour... C'est un peu dans le même... Dans le même... Ah bon ? C'est un peu dans le même esprit que ce que j'avais en tête. Ah d'accord, d'accord. Centre de vaccination. Ouais, ouais, ouais. Bien, bien, bien. Et vu qu'on parle de la santé, on peut parler du sang aussi. Euh... Ouais, je tenterais sang quand même. Et non. Ah dommage. Bah du coup, je devais aussi te faire deviner poumon et... J'ai soupçonné justement que t'avais sang et poumon parce que j'avais pensé à cancer si jamais les deux étaient à deviner. Non. Au secours. Aïe, aïe, aïe. On a encore... Ok, on a encore quatre mots à faire deviner. Toi t'en as plus qu'un, c'est ça ? J'en ai plus qu'un, ouais. D'accord. Ah, du coup, tous les mots... D'accord. Indice très important parce que du coup, on a trouvé tous les mots qu'on avait en commun. Ouais. Donc ça va être un peu... Ça va être un peu délicat. Euh... Non. J'ai un peu peur. Oh oui, oh c'est excellent. Oh c'est excellent. Attends, je vérifie. C'est juste pour l'orthographe. D'accord. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Cette souris de mort, mais... Oh mais non quoi ! T'as pas osé... Bon, attends, parce que je suis embêtée avec une de mes fenêtres. Voilà. C'est qu'attends. Voilà. Je voulais juste changer ma musique. Gontran. À cause du timbre de voix. Gontran. Mais ah, c'est un canard. C'est un canard. Déjà, Gontran, c'est un canard. Mais Gontran, c'est pas l'alter ego de Pixou. C'est pas le diable en personne. Ou il a une belle veste. C'est un canard. Merde. Diable ? Comment t'as fait pour aller jusqu'à diable ? Parce que c'était son alter ego maléfique, je ne sais pas. Voilà mon dernier indice. Quoi ? Un en un. C'est génial, ça. Ouais, d'accord, oui. Pour le sport, c'est ça. Ouais. J'avais pas le choix. Je peux pas mettre un chiffre. D'accord, d'accord. Donc voilà, là, j'en ai plus à te faire deviner, là. Bah, limite, en vrai, je peux faire deviner en deux fois. Mais en ce moment, ça s'écrit, ce truc. Ouais, là, on a le temps, on a le temps. Attends, ma télé va s'éteindre. Comment ça ta télé va s'éteindre ? Qu'est-ce qui se passe ? Bah, si je touche pas au bouton, elle finit par s'éteindre. Ah ouais ? Plutôt que de faire des fautes d'orthographe en live, je préfère vérifier l'orthographe. Tout à fait. C'est triste, quand même. On a largement... Une télé sous prétexte que je ne t'occupe pas d'elle, elle s'éteint. Ah bah, bon, ok. Ah mais oui, Gontran, c'est celui qui a de la chance ! C'est le cousin Donald de Gontran Bonheur ! Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui ! Et maintenant, le dernier... Ah oui, donc dès qu'on arrête de deviner, on perd une carte blanche, c'est pour ça, d'accord. C'est pour ça, ouais, ouais. Et donc, le dernier, pour pas se planter... Là, je pense qu'on a gagné, en vrai, c'est bon. Faut que je donne un synonyme sans que ce soit trop triché, quoi, mais attends. Pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté et que ce soit pas non plus trop abusé... Non, mais en vrai ! C'est rigolo. Qu'est-ce que tu vas me sentir ? Attends, tac, 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 tac... Si, voilà, c'est ça. En fait, Covid, je l'avais mis en 3 parce que je pensais au poumon, au centre, mais également à la formule du Covid. Non, trop tiré par les cheveux, trop tiré par les cheveux. Pour le vaccin, ce genre de choses... Non, bon, merde. Bah, il y a les bateaux en mer. Bah, voilà. Ouais ! Yes ! Incroyable ! En vrai, même si t'avais pas trouvé, t'aurais pu quand même continuer à deviner, même si... Parce que tu sais, quand on a épuisé toutes nos cartes blanches, on doit deviner en mode mort subite. Mais c'est chaud parce que si tu fais le... Vu qu'on est l'historique des indices, c'est chaud dans le sens où t'as peut-être des indices qui courent... T'as peut-être des indices qui courent plusieurs mots. C'est moi qui avais donné mer avant. Oui, c'est vrai. Plusieurs indices qui courent un seul mot, ouais. Oui, c'est toi qui avais donné mer. Oui, bah oui, oui. C'est pour ça que j'ai répété l'indice. Mais par contre, pour le sport, bravo. Parce qu'en fait, tir à l'arc, j'y avais pas pensé tout de suite. Parce que comme il y avait flèche et centre, moi j'aurais juste mis cible, en fait. Le centre de la cible, oui, d'accord. Ah oui, bien joué, bien joué. Ah oui, t'avais pensé assez d'accords à ces mots-là pour le sport. Disons que pour le sport, j'avais pensé à voile, ski, karaté et à formule, effectivement, pour la formule 1. Ah oui, c'est vrai. Ok, ok. Mais effectivement, t'as découvert baleine, les flèches. Mais c'est vrai que flèche, oui, j'aurais pu l'incorporer dedans. En plus, flèche, c'est un mot que j'avais aussi en vert. Donc, étant donné qu'on a quelques mots en commun, c'est vraiment pas absurde dans le début de partie de pencher un petit peu plus vers nos propres mots qu'on a en vert. Ouais. Histoire de trouver ceux qu'on a en commun, quoi. C'est rigolo, ça. Ah, c'est chiant. On a fini par gagner, c'est cool. Ouais, enfin. Alors, je suis désolée, là, YouTube. Voilà. Tu veux qu'on s'en fasse encore une ou... Une petite dernière ? Une petite dernière, allez. Ouais. Ça me paraît sage. Donc, refaire une partie. B. Allez, on commence une nouvelle partie. La der des der. Oh. Oh, c'est horrible. C'est juste affreux. Ah, si, en vrai, en vrai. Ah, si. Il va y avoir un truc un peu délicat quand même. Ouais. J'ai trop envie de jouer Age of Empires 4. Pareil. Quand je vais stopper le stream, je vais aller chez Alpha. Je vais prendre un bon gros goûter devant le stream d'Alpha, là. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Meilleure musique, actuellement. Enfin, l'une des meilleures musiques. Est-ce que tu connais un peu les vieilles musiques de la bêta de Gwent ? Oh, je m'en souviens plus. Est-ce que tu te souviens de la musique de Skellige ? Non plus. Je sais plus. Ça fait... C'est toujours tranquille. Ah, c'est compliqué parce que du coup, je lâche la chante en décalé. Ça va être terrible. Mon tirage, il est horrible. Sachant plus qu'on a 9... On n'a pas tant que ça des jetons pour attendre. On peut... Deux par deux, ça passe. Ouais, ouais. Mais disons que... Ouais. Ouais. Je pourrais te donner un indice. Vas-y. Qui n'est pas compliqué du tout. Donc c'est assez... Alors, je me mets une suggestion en premier aussi. Vas-y, je te laisse le temps de la faire parce qu'une fois qu'on... Qu'on balance un indice, on ne peut pas... Tac. Couleur, on a le vert. Il y a l'orange. Hop, voilà. Quoi dire d'autre ? Ça aurait été quand même rageant que le vert soit pas en vert. Bah oui, forcément. Ah ouais, je suis en train de penser à un truc. Je suis en train de penser à un truc. Peut-être qu'on ne devrait pas se dire quel mot on a en commun avant la fin de la partie. Ah oui. Ça pourrait être sympa, ouais. Parce qu'on s'aide en quelque sorte. Donc là, je pense que la peinture est clairement là-dedans. Est-ce qu'on a un truc genre le cinéma ou... Ou la sculpture. Robes, on peut... C'est une façon d'exprimer son art, de créer des robes. Attends. Bon déjà, je pense que la peinture, c'est évident. Napoléon était un artiste renommé. On peut peindre avec le doigt. Si on n'a pas de pinceau. Si on veut avoir un effet particulier. Qu'est-ce qui pourrait être une forme d'art ? Ah les voitures, c'est de l'art, ouais. Robes, ça pourrait être ça. Après, j'ai... Salon, salon, ça peut être une galerie d'art, un salon de peinture, je ne sais pas. Oh ! Quand on est top modèle, on... Ouais, c'est pour la mode. C'est une forme d'art, je ne sais pas. Je ne suis pas méga, méga inspiré. Je ne suis pas super inspiré, donc je vais finir de deviner. Ok. Je suis désolé, mais voilà. Ah, j'ai peut-être une idée pour un indice. Dis-moi tout. Donc ce serait ça, éventuellement. Ouais, je suis en train de vérifier qu'il n'y ait pas de risque, tu vois. Ah ! Boire, il y a de l'eau. On peut boire à l'oasis. On ne boit pas dans un bain, jusqu'à preuve du contraire. J'irais oasis, perso. Euh... Voilà. Ok. Alors, après, pour les autres, alors là. Oh, ça va être terrible. Oh, misère. Du coup, l'indice que je voulais te donner, il ne marche pas. Tch, 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 tch. Ouais, d'accord. Je vois, je vois. Euh... Voilà, les gens m'entendent. Attends, je vais allumer ma lumière, moi. Alors, Michigan. Qu'est-ce qu'on trouve dans le Michigan ? Euh... Qu'en trouve-t-on là-dedans ? Alors, j'espère vraiment que tu ne pensais pas à Chicago, vu que ce n'est pas dans le Michigan. Euh... Le truc qui est horrible, c'est que tu ne peux rien me dire. Est-ce que Michigan, ça fait penser aux US ? Est-ce que c'est un... Est-ce que, genre, c'est... Chicago, ce serait le mot secondaire, en quelque sorte ? Blizzard est peut-être basé dans le Michigan, j'en sais rien. Ah, t'es en dinosaure, en Napoléon... Plingle. Dans Michigan ? Est-ce que c'est aussi nom de... Nom d'une chaîne de magasins, Michigan ? Si c'est ça. Il y avait des Michigan ? On a eu dans le secteur. Enfin, un truc qui ressemblait, en tout cas. Alors là, attends, en deux ? En deux ? Après, s'il y a un rapport avec l'actualité, je ne l'ai pas. Je n'ai pas la ref. Michel, je n'ai pas la ref. Il était peut-être un peu trop tordu, je ne sais pas. Après, est-ce que Chicago, c'est près du Michigan ? J'avoue que là, en termes de géographie US, je suis un peu... Je suis un peu limité, quand même. Genre, si c'est pas loin. Parce que l'Illinois, je vois à peu près où c'est. Mais de là à dire quels états sont autour. Parce que ça peut avoir... Ça peut avoir lien avec la proximité. Alors si c'est près de Chicago, oui. Alors dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'il y aurait un indice qui soit vraiment plus proche du Michigan que Chicago. Bon, évidemment, je ne vais pas tricher. Je ne vais pas aller voir où se trouve le Michigan par rapport à Chicago. Si c'est pas loin ou si c'est bien plus loin. Après, c'est maintenant... Je ne sais pas. Je vais tenter. Je vais tenter Chicago. Ok, donc ça doit être proche. Si c'est collé à l'Illinois, je ne sais pas. C'est possible. Parce que l'Illinois, je vois à peu près où c'est. Mais le Michigan, j'avoue que si on me demande de le placer, je... Du coup, tu peux me le dire. C'est ça. Ils sont à côté. Non, c'est en fait le lac Michigan. D'accord. Attends, il y a un lac Michigan... Ah oui, Chicago est au bord du lac Michigan. Oh la vache. D'accord. C'est pour ça. C'est vrai que dans un premier sens, j'avais oublié que Chicago, c'était dans l'Illinois. Mais si du coup, la proximité, ça marche, évidemment. Oui. Mais bon, vu que Michigan, ça envoyait aux US, et que là, il n'y a que Chicago qui faisait US, ça me paraissait assez évident. Par contre, pour le deuxième, je ne vais pas tenter le diable, parce que je n'ai vraiment pas d'idée. Ok. Alors. Ok, ok, ça marche. Alors, alors. On commence à me manquer un petit peu de temps. Ouais, là, ça commence à être... Mais je t'avoue que là, les mots que j'ai, c'est juste terrible. J'ai un tirage horrible. C'est vraiment très, très compliqué, là, j'avoue. Est-ce que je ne pourrais pas tenter... Ouais, mais si on commence à tenter des trucs tordus, qui ne sont pas totalement vrais, on ne va pas s'en sortir. Ah, si, ouais, toi, ouais. Mon cerveau commence à sécher, là, je... Allez, vas-y. Non, mais c'est à toi de donner l'indice. Oui, oui, c'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est moi. Justement, vas-y, essaie de deviner ça. What ? Hein ? C'est pas vraiment le mot que j'aurais dû mettre, d'ailleurs. Bah oui, parce que moi, quand tu penses à une agression, moi, je pense à une tarte. Mais bon, c'est... Voilà. Le blizzard aussi, ça t'agresse le visage quand ça souffle. D'ailleurs, tout à l'heure, pour l'indice aiguille, j'ai mis seulement aiguille, parce que justement, je voulais que tu devines c'était quoi. C'était pointe, mais j'aurais pu mettre aiguillette, effectivement, pour le canard. Ah, oui. Parce que j'ai... Ou aussi, les dinosaures agressent tout ce qui bouge. Enfin, en pourpreuve, les poules, à l'heure actuelle, c'est des dinosaures, c'est les descendants des dinosaures. Et que ce soit les oies ou les poules, c'est quand même relativement agressif. Oh la vache ! Agression ! Je prends un point dans la figure. En gros, on doit faire deviner des mots à l'autre. Ça n'a rien à voir. Fred. T'es pas un modèle d'agression, j'espère pas. Là, elle m'entend pas, c'est pour ça. J'irais une tarte. Je voulais faire deviner les mots en vert, et elle aussi d'ailleurs. Ouais. Elle a d'autres mots qui sont en vert. Parfois, on a les mêmes. Et c'est une coop, là, vu qu'on n'est que deux. Donc, on gagne ensemble et on perd ensemble. Et en gros, il faut surtout pas tomber sur les mots noirs. Là, j'avoue que non. J'aurais peut-être dû plutôt... Enfin, même quand tu finis de... De toute façon, quoi qu'il arrivait, ça s'agrille. Donc, t'as de bien raison de tenter. Quoique, si on tombe sur un mot noir... Voilà, quoi. Ouais, ouais. On a encore huit mots à faire deviner. Oh la vache. Vache, ça va être chaud, là. Parce que... Et je te dis, le tirage que j'ai, c'est juste atroce. Je n'ai aucun lien entre tous. J'en ai encore cinq. C'est terrible. Ah... Bah, il y en a peut-être un aussi, ouais, qui pourrait être pas mal. Ah, minecraft. Un jeu avec des... Des blocs, mais du coup, des cubes. On peut avoir des briques. Euh... Minecraft, minecraft... On n'a pas de pioche sur le plateau. Euh... On n'a pas de... On n'a pas de mine. Mais en Napoléon... Bric, ça m'a l'air pas mal. C'est un jeu... Ouais, c'est une aventure. L'aventure minecraft. On peut construire des temples sur minecraft. On peut tout construire sur minecraft. Oui, c'est ça. En fait, c'est... Mais t'as pas comme ça. Je vais tenter briques, déjà. Tu peux te faire un salon, tu peux construire ta maison. Oh, il y a le biome jungle. Ah ah ! Euh... Pourquoi j'ai pas... Attends. Attends, j'ai un doute. J'ai un très très gros doute Parce qu'en fait j'ai un problème mais je crois que je peux pas t'en parler Dommage C'est vraiment dommage Je vais tenter aventure mais Aïe 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 non Mais tu vas vite comprendre pourquoi j'ai vraiment du mal à te faire découvrir les mots J'ai déjà eu le cas comme ça où j'étais très très serré Alors donc ça m'a de te donner un indice Ouais mais le problème c'est qu'il y en a vraiment peut-être un à la limite Si tu tires bien par les cheveux Qui pourrait être facilement devinable en deux mots Mais les autres Oh la vache Bonjour Fred bienvenue On est en plein Là tu sens les cerveaux qui commencent à tirer On n'y arrive plus Bonjour bonjour Ah la vache Tiens attends d'ailleurs il y a une info que je voudrais vérifier Alors c'est pas en rapport avec Codemames Je tiens à te rassurer déjà Oui d'accord Je regarde ce que c'est Je vais sur cette infamie de réseau social qu'est Twitter J'ai reçu un Attends C'est pas toi qui m'a envoyé un truc là ? Comment ? J'ai une notif J'ai une notif sur Sur Discord C'était pas toi ? Euh non Peut-être que tu Es-tu rattaché éventuellement à une autre À une autre chaîne Je sais pas Twitch Sur un Discord Ou Ah ça doit être ça ouais Mais oui il y a une notif Ouais j'ai J'ai orti Ah c'est vrai qu'horti faudrait que je la regarde un peu plus souvent Euh ouais 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 Je suis pas à 8h sur des notifs pour les serveurs Discord Parce que j'y vis quasiment jamais en fait Mais c'est vrai que le dernier tirage j'avoue Alors je peux tenter un truc en deux éventuellement mais ça m'a l'air chaud quoi Non mais c'est Si ça se tente Si ça peut se tente C'est vrai que la musique là elle va bien avec le jeu Ça se tente Ah alors main je pense au doigt Voilà je crois que ça relève aussi d'une volonté peut-être invisible de faire un doigt au jeu directement en fait Je pense qu'il doit y avoir quelque chose comme ça C'est peut-être une agression envers le jeu justement C'est justement ça C'était pour ça agression ou pas ? Oui J'en étais sûre C'est pour ça je voulais plutôt mettre agressivité Bon là on trichotte un peu parce que Le doute aurait pu planer Parce qu'en fait tu l'avais déjà suggéré la dernière fois qu'on avait joué à Codenames en fait Ah oui ? Avec le mot râteau tu te souviens tu avais essayé de faire deviner justement le mot doigt avec je sais plus quoi Rejet oui rejet Rejet voilà c'est ça Un doigt d'honneur c'est une façon de rejeter quelqu'un quoi Le doigt et le râteau Ah la vache Oh par contre en parlant de doigt si je puis dire ça m'a fait penser je sais pas trop pourquoi Asensro 4 Faudrait peut-être qu'on se le refasse lui D'accord C'est vrai que t'as des provoques où tu peux faire des doigts d'honneur aux gens Bah écoute c'est tellement provoquant par contre au niveau des musiques va falloir qu'on les désactive Ah oui effectivement oui Ah ouais ouais là y'en a une c'est toute notre enfin c'est surtout mon enfance cette musique là mais Faut surtout pas qu'elle se fasse entendre parce que là le DMCA va être instantané C'est vrai que c'est une chose c'est le jeu de l'agression quoi attends c'est le tu parles duquel déjà du 3 ou du 4 Là du 4 tu sais celui qu'on avait commencé à faire ensemble Celui on est président ouais Il y a fort longtemps Ouais et d'ailleurs pour la petite anecdote ça me permet de réfléchir encore entre temps Pour la petite anecdote La putain Alors ça ça me saoule Ça ça me saoule de ouf Voilà Pour la petite anecdote Sache très cher frère Que la vidéo qu'on avait fait en coop il y a de cela C'était il y a combien de temps ? Oh bah c'était il y a 7 ans Sache que désormais cette vidéo est top 2 de mes vidéos sur Youtube Trop bien Avec 2500 vues Trop trop bien En épisode 4 une voiture qui casse la baraque La fameuse voiture Churchill Qui Bah on faisait tout exploser En vrai ce serait une super coop à faire ensemble d'ailleurs Parce que maintenant on a des PC qui sont plus performants En vrai on devrait trop faire ça quoi C'est ça et je pense qu'avec Quentin ça pourrait être encore pire en fait On peut être à plus de 2 dans ce jeu là ? Oui 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 bien sûr Bien sûr Mais ça a été trop bien parce qu'en fait c'est un jeu qui t'invite à faire n'importe quoi Mais il est arrivé de faire des sessions de jeu sans avancer l'histoire d'une quelconque façon Genre t'es dans une simulation donc t'es président mais tu fais ce que tu veux parce que t'es dans un monde virtuel Donc moi ce que j'adorais c'était Dans le jeu je précise Courir tout nu dans toute la ville en faisant des doigts d'honneur aux gens et en faisant des prises de catch C'est ça le must en fait c'est que ça te donne envie de faire n'importe quoi avec n'importe qui C'est un jeu de Rémi Gaillard en fait C'est incroyable tu cours sur les gens tu fais des stunners tu fais des C'est ça ouais Tu fais des Hurricane Rana c'est trop bien quoi Et oui Rocket Cakes je te rejoins complètement vive les explosions Et il y a même Fred qui dit le kef président On avait fait Buzz le président je pense Buzz le président Oh ouais la vache Buzz le président Faut que je revois ces vidéos là ce serait trop bien Limite je ferais limite une vidéo où je revois ces vidéos là Du React Vidéo React Rémi Gaillard président simulator Tu sais que Rémi Gaillard simulation président Attends Rémi Gaillard simulation président edition Ça serait cool en vrai Enfin bref Du coup main moi je voyais que doigt Les dinosaures Non Napoléon il avait une main dans le ventre Enfin dans le ventre J'en peux plus de même Plonger dans mes entrailles Non mais il avait des douleurs estomacales Alors qu'il avait une main sur le ventre Voilà tout à fait Mais est-ce que c'est une ref à laquelle tu as voulu me faire penser ? Je ne sais pas La jungle non Figure Non puisque c'est un mot blanc c'est moi qui l'ai mené Blizzard non Belge non Salon non Aventure non plus Enfin je crois pas Voltaire non Le bain non Temple Atout Un atout Avoir un atout dans sa main Comme les cartes peut-être La fameuse main dans le ventre C'est hardcore ça Je sens que cette phrase elle a marqué les esprits là ça y est Écoute Napoléon zombie il peut mettre la main dans son ventre Oui certes mais Il ne doit plus en rester grand chose du zombie à l'heure actuelle Ouais Rob modèle Tu m'as parlé de zombie au moment où je m'apprêtais à dire le mot Rob Mais bon c'est pas grave Je dirais peut-être le mot atout en vrai On a encore six mots à faire deviner Mais terrible Ça va se finir sur une défaite cuisante je crois Ah plutôt ouais Aïe aïe Ouais puis euh Je pense à un mot mais c'est pas un mot en fait C'est un truc en deux parties Ah oui en plus Rockupcakes me dit un truc très juste Il me fait étant donné que ses cendres sont aux invalides Je le vois mal gambader dans cet état Effectivement oui C'est une très bonne remarque En effet Bon à part ça peut être un nuage On peut le réinvoquer Voilà Il aura encore plus de facilité à mettre la main dans son ventre pour le coup Vu que c'est un nuage Son ventre est même partout du coup C'est un peu bizarre Mais c'est vrai qu'on n'avait pas pensé à ça Il pourrait être lui-même dans son propre ventre Oh mais là ça sera encore pire là C'est de la philosophie à ce niveau là Je crois qu'on est trop fatigué là C'était peut-être la partie de trop Ouais non mais c'est terrible C'est terrible Surtout que j'ai envie de mettre un mot de merde Mais je sais pas où on est C'est terrible Il peut même être dans le ventre du big show Mais zut quoi J'essaye de trouver un rapport Mais c'est Allez je vais mettre Gaming Gaming J'étais pas sûr pour Blizzard Mais maintenant je suis sûr Bah oui oui Mais il est pas facile à placer Mais dis-moi Avec Minecraft Tu pensais à gaming juste À Blizzard ou pas Non je pensais à autre chose Parce que j'ai en fait J'ai un peu pensé à une référence Un peu détournée Minecraft Jeux vidéo Enfin Ouais Alors gaming Ouais Oui C'est vrai que j'aurais pu faire ça C'était très difficile De mettre gaming minecraft Dans un seul et même truc En vrai Tourner dans des salons Dans des lobbies Pour commencer des parties C'est peut-être ça Bon je vais tenter J'ai tenté salon Parce que ça fait un moment Que j'ai un doute là-dessus Ah non Bon bah écoute Bah de toute façon On pourra jamais Ouais Je vais devoir deviner En mode YOLO Bah je demande Voilà En mode YOLO Non seulement je dois te faire Non seulement je dois te faire deviner Trois mots En un seul coup Mais en plus Je vais devoir deviner En mode YOLO C'est génial Allez faisons des Impressions de merde Non pour Minecraft Je crois que j'ai compris Ah ouais Je crois que j'ai compris Tu me laisseras deviner Pour la mort subite Ok C'est bon J'ai vu un mot J'ai tilté tout de suite Je suis pas sûre Que t'es tilté sur le même Mais bon Mais vu que ça fait longtemps On peut bien voir Vu que ça fait longtemps Que j'ai pas joué Bah écoute on va tenter Faudra Si possible Éventuellement Tu vois dans le week-end Si on a deux minutes Et qu'on sait pas trop quoi faire Éventuellement Qu'on se mette peut-être A chercher Comment se créer un serveur Parce que ça fait des plombes Qu'on veut s'en faire un Même Avec Vardonis et Quentin Même ce mot là En un seul indice Je sais même pas Comment le faire deviner correctement Putain c'est la merde Ohlala C'est vraiment un enfer Ah si Ouais Si Si Bah En vérité Je vais t'en faire deviner Bref Écoute Moi je dis que Si on est vraiment Attends Combien de haine On fait le désespoir là Combien de haine Je sais même plus écrire ces mots là Combien de haine Si il y en a deux Si si c'est ça Je dois même faire plus confiance Écoute Vas-y dis toujours Tu devines celui là Tout seul Enfin avec mon aide Et le reste est tout seul D'accord Modèle Déjà Voilà Un mannequin Tu peux en tenter en mode diolo Si tu veux On est plus là ça près J'ai envie de tenter en mode diolo Effectivement Une robe Bon bah voilà Ton demeure subite Alors attends Je vais tenter direct Mais si c'est ça Mais je pense que c'est Hein Ouais Bah c'est Rah Ok Vas-y Dis Dis Ah non Et quoi Mais il y a des temples Dans minecraft C'est dinosaure C'est ça Mais oui mais non Parce que non Parce qu'en fait Je pensais à briques Et à modèles Parce que minecraft J'ai trouvé son autre utilité Il y a certaines professions Qui utilisent minecraft Comme modèles Pour faire des bâtiments Oui mais c'est C'est ultra tordu Là c'est pareil Mais t'as vu Les mots que j'avais J'avais dinosaure J'avais quoi d'autre J'avais peinture J'avais chicago J'avais blizzard J'avais briques J'avais doigts J'avais modèles J'avais atouts Oasis Et c'est tout Tu vois J'avais dinosaure Peinture chicago Blizzard Doigts Bric Oasis Atouts Et modèles C'était pas du tout Évident Et en fait Si j'étais mis Michigan Aussi C'était pour faire deviner Chicago et blizzard Parce que tous les ans Tous les hivers Au bord du lac Michigan Dès que t'as un blizzard Ça gèle Voilà pourquoi j'ai mis Michigan En fait Comme illégaux Voilà tout à fait Ça m'a vaguement traversé l'esprit Aussi L'histoire du blizzard Mais j'étais pas sûr J'avais envie de mettre Actifion Mais bon C'est pas grave Il y en a souvent là-bas Des blizzards Ah bah oui C'est au bord du Ils sont à la limite Du Canada quand même Mais oui mais oui Mais oui Mais elle était dure C'est une grille là quand même Elle était très très compliquée Mais c'était quand même Un plaisir de dire de la merde Avec toi Donc t'avais pas jungle T'avais pas jungle C'est ça ? Non Non Parce qu'en fait Le truc c'est que C'est vrai qu'après J'ai pas vu J'ai pas pensé à temple Et jungle Où pourtant Bah voilà C'était évident que Là aussi tu les as dans Minecraft C'est biome Alors jungle J'aurais cliqué dessus Si j'avais pu Parce qu'en fait Moi Les deux mots noirs Qui me restent sur la grille Là c'est jungle et pièce Toi c'était quoi tes mots noirs ? Pièce moteur Et tarte Pièce moteur et tarte Alors c'était pas moi déjà Mais j'avais raison du coup Pour la tarte T'avais bien mis Agression pour la tarte Dans la figure non ? C'est ça ouais Alors moi le troisième C'était quoi déjà ? C'était Chicago justement J'avais Chicago en mots noirs Et sinon j'avais jungle Les pièces comme mots noirs D'accord Ok Donc en fait On en a deux en commun C'est ça T'avais junglé pièce En mots noirs aussi Ouais Donc on en a deux en commun En fait à partir du moment où À partir du moment D'accord Donc parmi les trois mots noirs Qu'on a Il y en a un qui est vert Pour l'autre D'accord Donc en fait Quand j'ai trouvé Chicago Le jeu m'a enlevé la possibilité De cliquer sur jungle Et sur pièce D'accord D'accord Parce que justement J'allais cliquer sur jungle Mais j'arrivais pas A la retourner la carte J'avais pas la petite J'avais pas le petit doigt Justement pour retourner la carte Ah d'accord Du coup je savais que c'était pas ça D'accord D'accord Voilà voilà Non mais c'est vrai que là Pour la fin C'était juste atroce Et puis en fin de live J'ai toujours tendance A péter des câbles Mais oui Mais c'est ça qui est bon En live On peut dire de la merde On peut faire n'importe quoi On est fou Décaler Parce que je suis plus du tout En face de ma caméra Tu vois c'est la liberté ultime Incroyable Donc en espérant Que le replay YouTube Aura quand même apprécié ça Malgré les deux parties Un peu éclaires Qu'on a faites Ouais Bah en fait Et puis voilà On va continuer notre petit Bonhomme de chemin Tranquillement quoi Ouais Une fois qu'on avait compris Comment ça fonctionnait bien On a fait des bonnes parties Même celle là Même celle là en fait Même si on a été lamentable Il nous restait 4 mots à découvrir Donc on était vraiment très mauvais C'est pas grave Parce qu'on a quand même On s'est quand même bien Creusé les méninges Donc c'était cool quoi Ouais C'était quand même sympa Allez Des bisous YouTube Salut J'ai coupé Quand t'as dit salut C'est dommage Sous-titrage Société Radio-Canada